As-salamu alaykoum samagai, bienvenue sur CTCHT. Iphone ne peut pas utiliser l'iphone de base. Non, l'iphone ne peut pas utiliser l'iphone de base. Un autre iPhone 11, un autre iPhone 11 Pro et un autre iPhone 11 Pro Max. Pourquoi l'iphone ne peut pas utiliser l'iphone? Pour comprendre cela, il faut que nous déroulons en septembre 2018. L'iphone ne peut pas utiliser l'iphone. Un autre iPhone XR, un autre iPhone XS et un autre iPhone XS Max. L'iphone XS est un portable XS Max. Pourquoi l'iphone ne peut pas utiliser l'iphone Pro? C'est ce que nous venons. Maintenant, nous allons commencer avec l'iphone 11. iPhone 11 et iPhone XR sont presque tous. Ils ont la même qualité d'écran. Écran LCD. Ils ont la même taille d'écran. Écran 6,1 pouces. Ils ont la même matière que vous avez. Mais ils ont le même nombre de couleurs. L'iphone 11 a une couleur violet, jaune, bleu, noir, blanc et rouge. Maintenant, vous allez me liker. Quelles sont les différences? L'iphone 11 a beaucoup de batterie. L'iphone 11 a beaucoup d'autonomie 1h de temps. L'iphone 11 a beaucoup plus de puces A13 bioniques. Mais cela, je vais vous parler de qui. Mais la différence entre Mac, c'est la caméra. Parce que l'iphone XR a une caméra. Mais l'iphone 11 a 2 caméras. Un grand angle et un ultra grand angle. Mais c'est la différence. Parce que l'iphone XR a une selfie de 7 mégapixels. Mais l'iphone 11 a une selfie de 12 mégapixels. Pour vous permettre de vous filmer des vidéos 4K. Mais cela, je vais vous parler de la caméra. Maintenant, si vous entendez ce que vous dites. Vous pensez que l'iphone XR est le plus cher que l'iphone 11. Et pourtant, l'iphone XR est le plus cher. Maintenant, nous allons parler de l'iphone 11 Pro. Pourquoi nous allons parler de l'iphone 11 Pro? Nous allons parler de l'iphone 11 Pro. Le design, la performance, la batterie et la caméra. C'est ce que je dis. Je vais vous parler de l'iphone 11 Pro. Nous allons commencer par le design. Le design de l'iphone 11 Pro et le design de l'iphone XR est le plus cher. L'écran de l'iphone 11 Pro est l'écran de l'iphone 11 Pro. Parce que l'écran de l'iphone XDR est le plus cher. Mais il y a 3 appareils photo. Au lieu de 2 appareils photo. A part cela, cela est le plus cher. Mais il y a une différence entre les couleurs d'iphone. Il y a des couleurs de l'iphone. Il y a des couleurs de l'iphone. Comme les couleurs vert mat, noir mat, blanc et doré. Il y a des couleurs de l'iphone 11 Pro. Il y a des couleurs de l'iphone 11 Pro. Il y a des couleurs plus puissantes, plus puissantes et plus performantes dans le marché. Ça se trouve. Avec la grange de 6 giga, elle peut démontrer par les jeux et les fichiers 10. La portable XA13 Bionique n'est pas pour les nouvelles fichiers 10 et les jeux 10. Mais elle peut consommer moins de batterie. Si elle parle, la batterie iphone 11 Pro est vraiment pro. Je vous explique. iPhone 11 Pro, comparer batterie avec iPhone XS, iPhone 11 Pro est autonomie de 4 heures de temps. iPhone XS Max, comparer batterie avec iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro Max est autonomie de 5 heures de temps. Ça, c'est vraiment Pro. Maintenant, nous allons parler de vraies nouveautés et de vraies affaires pour l'iPhone. Nous allons parler de la caméra de Pro. Le portable est disponible avec une autre caméra. Nous l'avons disposé d'être bizarre. Comme je le disais. Mais Apple est très bien. Le portable est disponible avec 3 caméras avec 12 millions de pixels. Une caméra grand-angle, une caméra ultra grand-angle et une caméra téléphoto. Le portable est disponible avec une selfie de 12 mégapixels. Le portable est disponible avec une caméra de 4K avec 60 images par seconde. Ou un ralenti avec 120 images par seconde. Et si on a un ralenti, le portable est disponible avec une option. Une option cool. Si on a un iPhone 11 simple ou iPhone 11 Pro. Une nouveauté, c'est Slow Fizz. Une selfie. Ralenti. Vous voulez vous permettre d'utiliser votre portable. Mais le portable est un ralenti. Il y a des options comme les timelapses et les options. Et l'iPhone 11 Pro, il y a des fonctionnalités sur le mode portrait. Il y a des photos plus lourdes et plus lourdes. Il peut prendre le portrait avec un téléphoto, un grand-angle ou un ultra grand-angle. Mais avec l'iPhone 11, il y a des nouveautés. Une nouveauté pour dire mode nuit. Il permet de prendre des photos lourdes et lourdes. Même si l'immunosité est faible. Ou alors il n'y a pas de l'immunosité. Le portable est dégare et résistant. Le portable est certifié IP68. Mais l'iPhone XS. L'iPhone XS, il y a 2 mètres. Mais l'iPhone XS, il y a 4 mètres pendant 30 minutes. Le portable ne résiste pas. Mais il résiste à tout les liquides. Il y a un café. Il y a un thé ou un soda. Mais l'appel dit que le portable est le plus important. Parce que le portable est le plus important. Le portable est le plus important. Il y a un portable portable pour l'iPhone XS. Mais je vous conseille à l'iPhone XS. Le portable est le plus important. Pour l'iPhone XS, il y a un portable portable. Ce qui est un portable portable est le plus rapide et puissant au marché du portable. Mais je voudrais savoir ce qu'il faut savoir. sur l'iPhone XS et sur l'iPhone 11 Pro. Et est-ce que nous devons dire le portable Pro? Parce que pour moi, le portable n'a pas de place sur l'iPhone Pro. Le portable n'a pas de place sur la carte mémoire, même si on a une version de 512Go. Le portable n'a pas de rechargement inversé, et surtout avec l'AirPod 2, qui supporte la charge sans fil. Le portable n'a pas de style. Mais le portable n'a pas de place sur l'iPhone Pro. Le portable n'a pas de place sur l'iPhone 11. Le portable n'a pas de place sur l'iPhone 11. Le portable n'a pas de place sur l'iPhone 11. Je vous remercie de l'abonnement pour que vous abonnez-vous. Je vous remercie d'avoir une autre vidéo. Inch'Allah. Peace! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501